... Allez, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Thierry Farmer. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de Farming Simulator 25. À quoi s'attendre ? Oh là 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 ! Attendez, stop ! On l'arrête là. Il y a déjà un gros youtubeur qui en a déjà parlé de cet article. Même une petite chaîne qui en a parlé. Mais je vais revenir sur ça, justement. Je vais revenir sur ça. Mais d'abord sur la vidéo de ce grand youtubeur, bien sûr. Que je respecte énormément son travail aussi. Et ses qualités vidéo. Et ses miniatures que j'adore aussi. Donc, avant de vous parler de l'article, quand j'ai entendu la vidéo, il y a un truc qui m'a tout de suite choqué. Mais je vais vous l'expliquer. Mais c'est pas grave. D'accord ? Ça arrive. Tout le monde peut faire des erreurs. D'accord ? Nul. Voilà. On peut tous faire des erreurs. On n'est pas infaillible aussi. Donc, sur la vidéo que j'ai attendue du grand youtubeur. Il dit que l'article, si présent, a été sorti le 20 mai. Quand on regarde bien sa vidéo, ben, ça a été fait le 21. Voilà. Donc, déjà là. Mais après, bon, c'est pas grave. C'est une question de date, le temps de montage, le jour de montage de vidéo et tout ça. On peut comprendre. On cherche des infos sur Femme 25. Voilà. On fait tous la même chose. Allez. Maintenant, on y va sur le texte. Donc, déjà sur l'article, je constate une chose. Il n'y a pas de date. Donc, je ne peux même pas vérifier. Mais je vais vous donner d'autres sources. Ne vous inquiétez pas. Si vous ne connaissez pas de chéri Farmer, j'ai plus d'un tour dans mon petit sac. Allez. On va lire un tout petit peu. Il y a 7 points. Déjà, il parle que Farming Simulator 25 est très attendu par la communauté. Il n'y a pas de date officielle. Donc, il faut attendre. Ça, pour nous dire ça, on savait. Il y a d'autres points. Je vais lire le premier. Qui est la météo dynamique et tempête. Farming 25 introduira les conditions météorologiques dynamiques comme le brouillard, les grêles et les tempêtes qui auront un impact direct sur le terrain. Les performances des machines agricoles. Ces éléments climatiques rendront la gestion de la ferme plus stratégique et plus réaliste. Bon, ça, c'est vraiment une bonne information intéressante. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai ? On verra. Vous le prouverez. Par la suite, certaines choses. Deuxième point, il parle d'un mot d'histoire. Voilà. Pourquoi pas un mot d'histoire ? Moi, je serais intéressé. C'est un mot d'histoire. Voilà. Des livraisons entre l'usine et les villages. Je vois qu'ils sont dans Farming ou dans la ville. Ça serait intéressant aussi. Troisième point, la réalité virtuelle. Pourquoi pas ? Vraiment, ceux qui possèdent la VR. Honnêtement, vous pouvez utiliser votre VR sur PlayStation 5. Ainsi, pour Xbox, pour ceux qui utilisent la Xbox sur PC, bien sûr. Un autre point, c'est Farming réaliste et précision au GPS. Donc, ça veut dire que tout est intégré au GPS pour avoir une meilleure agriculture de précision. Permettra une gestion plus efficace des cultures du terrain. Enfin, un autre point, multijoueurs, engagement communautaire. Les serveurs multijoueurs sont optimisés par une meilleure interaction entre les joueurs avec les fonctionnalités de gestion partagée des fermes. Donc, ça aussi, c'est intéressant. D'accord ? Je vous laisse vraiment lire cet article. Il est vachement intéressant. Machinerie vintage et terrain déformable. Donc, là, il parle des tracteurs des années 60 et 80, bien sûr, avec une expérience diversifiée, avec un seul déformable, donc la boue qu'on s'enlisse et tout ça, qu'on ne peut plus sortir. Comme sur CatalanCrop, on avait déjà ça. Donc, peut-être, dans Farming Simulator 25, on aura ça. Niveau plateforme et optimisation, c'est... On sait très bien que... On aura Farming Simulator sur les nouvelles consoles next-gen avec PlayStation 5, ainsi que Xbox Series X. Donc, ça, ça sera toujours bien, ça sera top. Voilà. Même, on ne sait pas de quoi il y en est. Pour le moment, on n'a vraiment pas de news. Alors, donc, l'article est vraiment intéressant. Est-ce que c'est vrai ? Pas vrai ? Bon. On peut mettre des doutes. Mais moi, je ne vais pas vous dire qu'il faut mettre des doutes. Voilà. Parce que j'ai la vraie source. Voilà. J'en ai deux des sources à vous faire montrer. Donc, on a cet article-là que je vous invite. Je vous laisserai le lien. Je vais vous dire les démarches que je fais pour que vous suivez l'intégralité de toutes mes sources. Comme ça, vous allez comprendre la fin de cette vidéo. Allez. Et regardez, en bas, il y a écrit « Source ». Ben, vous cliquez au premier. Ah ben tiens ! Une nouvelle page ! Ah ben zut alors ! Et regardez en haut à gauche, c'est écrit le 21 mars 2024. Donc déjà, l'article a été écrit le 21 mars 2024. Et on est au mois de... Combien ? Au mois de mai, hein ? Le 26 mai. Donc, vous voyez, le gros YouTuber, il a dit que l'article a été sorti le 20 mai. Et ben non, il est sorti sur un autre site le 21 mars 2024. Tout est écrit en anglais voire américain. On va la traduire pour être sûr que c'est le même article. Et je peux constater que c'est le même article à part, qu'on a plus de détails quand même. D'accord ? Donc, les premières conditions mythologiques, le mot d'histoire, qu'est-ce qui peut être intéressant, un IA plus intelligent, d'accord ? L'élevage des cycles de vie des animaux, donc pâturage, les cycles de vie sur les pénalités négligences envers les personnes âgées. Donc, ça veut dire que peut-être on aura une fin de vie sur les animaux, peut-être une fin de vie sur notre personnage, peut-être, on ne sait pas. Une intégration VR, donc ça on en a parlé, on parle de focus console, donc voilà, je ne sais pas pourquoi il parle de ça, mais je vous laisse l'article. L'intégration du GPS, aussi, les serveurs multijoueurs, ben regardez, un petit détail en plus, il parle du Gportal, faites la promotion du Gportal pour améliorer le jeu, donc vous voyez, donc ça c'est déjà une bonne information, voilà, après comptabilité des scènes de modding, je vous laisse vraiment lire, encore du Gportal, des formations, du terrain, des champs, des cultures, des sols, du drainage, et les, encore, les tracteurs des années 60 et 80. Donc vous voyez, déjà l'article, il date de 2021, euh, de 2021, j'allais dire, du 21 mars à 2024, vous voyez, donc pas au mois de mai. Mais il y a quelque chose que je me suis posé, je me dis, mais c'est qui a écrit ça ? Honnêtement, est-ce qu'il n'y a pas une source, quelque part, que je peux trouver cette information ? Et bien, ce que j'ai fait, je suis retourné sur le... en arrière, sur cette photo-là, et je suis revenu au tout début, voilà. Et regardez, il n'y a toujours pas de date, hein, je vous promets, il n'y a pas de date. Tout ce qu'on a parlé, il y a déjà des articles de fait, Farming Simulator 25, configuration de votre PC, recommandé pour bien profiter de votre jeu. Voilà. Vous voyez ? Ils vous disent, qu'est-ce qu'il faudrait ? Alors, est-ce que c'est vrai cet article ou pas ? J'en sais rien, moi, je ne suis pas journaliste. Chacun son job, aussi. Mais il n'y a toujours pas de date. Un deuxième article, sur la réalité virtuelle. Donc, avec tout ce qu'il y a, là, on a vraiment tous les détails de tout ce qu'on a parlé tout à l'heure, hein, bien sûr. Je vous laisse vraiment vous amuser à lire. Farming 25 sur console, PlayStation 4, je vois, PlayStation 5, Xbox, série X, Xbox One. Donc, vous voyez, il y a tout un article. Alors, par contre, je me suis arrêté sur quelque chose, là. Contribution de Gens, Engine 10. Alors, là, vous savez qu'on est sur Engines 9, hein, pour Farming 22. Est-ce qu'il y a Engines 10 ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne suis pas développeur. Donc, en tout cas, c'est-à-dire que peut-être ils vont augmenter leur moteur graphique, peut-être, peut-être pas du tout, hein, peut-être on sera, on restera sur le 9, hein, on verra. C'est pour ça qu'il y a tout, euh, cet article qu'il faut lire. Ou ça, vraiment, le 10, c'est simplement pour les nouvelles consoles, je ne sais pas. Hein, je vous laisse lire. Il y a aussi le mode histoire, voilà. Qu'est-ce qu'un mode histoire, euh, des possibilités, et, voilà. Mais, à chaque fois que je redescends, il n'y a toujours pas de date. Vous voyez ? Donc, vraiment, le... ce site-là, il est quand même un peu bizarre, quand même, hein. Mais, je ne peux pas mettre en doute. Intégration du terrain. Enfin, donc, vous voyez, on parle bien de la déformation du terrain, de la boue, hein, qu'on serait enlisé par la météo et tout ça. Je vous laisse lire l'article. Donc, est-ce que c'est vrai ou pas vrai ? Je vous le dirai après. Voilà. Et puis, euh, l'article, euh, ici, hein, en bas, quand ça tombe, mais ce qui m'a interpellé, moi, c'est l'article, là. Voilà. Farming 25, arrivé, euh, en fin d'année, tout ce que vous devez, ça va. Alors, quand je regardais l'image, je me dis, ça y est, c'est, euh, Farming Simulator, euh, poursuit, encore une fois. Et bien, non, regardez, c'est toujours le même article précédent que je vous ai lu un peu, hein, avec, euh, les points 1, 2, 3, 4, 5, 6, hein, bien sûr. Mais, mais là, nous avons des nouvelles sources. On a la source qui vient régulièrement, qu'on avait la date, hein, du, du 21 mars 2024. Et dans cet article, à un moment donné, sur amélioration technique et gameplay, il y a Farming Simulator News. Je clique. Et regardez, c'est qui ? Pour les connaisseurs de Farming, les experts, comme moi, non, comme vous, hein, nous avons un petit logo en haut. Et c'est qui, ce, ce logo ? Et bien, c'est tout simplement notre ambassadeur américain qui a fait l'article. Tout simplement, il y a fait l'article. Voilà, elle est là, la vraie source. Donc, on va traduire en français. Je vous laisse aussi le lien, mais en tout cas, c'est notre ambassadeur américain qui a fait l'article. Donc, désolé pour le gros youtubeur, hein, j'étais plus loin que toi dans mes recherches, hein. Ne m'en veux pas, je t'aime bien, je t'aime beaucoup. Donc, voilà. Et voilà. On a l'introduction, le script, la fonctionnalité, le GPS, travailleur. Mais attendez, regardez le titre. Farming Simulator 25, caractéristique, culture, principale, demande. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est des demandes. On ne sait pas si ça va arriver dans Farming 25. C'est que des propositions. On ne sait pas. Donc, vous voyez, le youtuber, notre ambassadeur de chez Farming, américain. GPS, travailleur de l'IA, autre mode du jeu de base, physique réaliste, physique des dégâts, saison, mode histoire. Soulever n'importe quoi. Accès sur le crossplay, ramener les, qualité de vie, personnage du joueur, ajout de dernière minute, environnement, le temps, déformation du sol, terrain et location, culture, pulvérisation, nouvelle culture, endénage, paille, qualité de vie, équipement. Les marques, équipement, entretien, l'élevage, les animaux et la conclusion. Voyez, tout ça a été fait à la main par l'ambassadeur. Et vraiment, voilà l'information qui était importante aussi à vous transmettre puisqu'on a tout le détail. Mais n'oubliez pas, c'est qu'une demande. On ne sait pas si tout ça, ça va arriver. Et regardez, on a même une nouvelle source. La chaîne YouTube. Pardon. Voilà. Et on tombe directement après sur notre ambassadeur américain qui est de J. Gonan, que beaucoup connaissent. Et la vidéo, elle est ici, les amis. Voilà. Donc, vous voyez, les sources, quand on veut les chercher, on peut aller les chercher. Et pour faire l'article et aussi faire sa vidéo, il y a simplement demandé à sa communauté. Et puis, il vous a fait un écrit de grande qualité. Donc, merci encore à notre ambassadeur américain. Et voilà, les amis, pour cette super information. En tout cas, je vous laisse avec tous les articles. Donc, l'article, il vient bien du mois de mars. Les amis, je vous dis bonne journée. Prenez soin de vous. C'est que du jeu vidéo. On ne se prend pas la tête. Et à très bientôt. Salut, bye, bye. Salut, bye.